salut les mecs salut les amandés donc on se retrouve pour la première vidéo 2019 bon j'ai pas pu en faire une avant un changement professionnel du coup voilà donc on se retrouve sur un petit poste sur la loire donc entre deux gros barrages pour vous situer donc on va subir un peu les les lâcher les lâcher du barrage donc c'est un poste qui est très peu pêché et juste à côté de chez moi donc lol si elle est bien couvert donc on va essayer de vite poser le matos et puis je vous reprends après allez voilà ça y est j'ai enfin fini de sonder le secteur j'ai trouvé mes petits spots j'ai posé mes cannes bon la plume a pas laissé le temps de toutes les poser au sec mais bon le principal c'est que ça pêche et que ça pêche bien salut les amis on se retrouve avec le troisième poisson une jolie commune de loire petite torpille m'aura bien fait galérer j'ai décidé de pêcher en bonhomme neige parce que je suis sur un fond assez vaseux donc pour la décoller du fond que le poisson la trouve plus facilement donc ça a l'air d'assez bien marché parce que c'est déjà le deuxième des paires bon le premier finira par un échec je fais une décroche et là une jolie petite torpille de loire voici une petite miroir juste avant de tomber de la nuit impeccable donc faite à la cocodrine celle là donc je vais aller la remettre à l'eau et puis remettre la canne en espérant d'en faire quelques-unes cette nuit donc on se retrouve ce matin pour vous présenter les deux fiches que j'ai fait en début de matinée donc encore un petit doublé à la cocodrine donc on voit que c'est une bouillette qui leur plaît vraiment en plein courant mais sur la bordure d'en face donc une jolie petite commune deuxième une petite miroir toute toute ronde allez on va je vais vous montrer comment j'ai abordé ma pêche donc le secteur où je pêche se situe entre deux barrages hydroélectriques donc ce qui veut dire que quand ça pleut un peu plus loin au haute loire le barrage justement produit l'électricité et envoie un peu de débit d'eau du coup il y a beaucoup de courant surtout où je suis donc il a fallu trouver pas mal de solutions pour pouvoir pêcher quoi donc je vais essayer de vous en dire quelques-uns que je pratique donc la première astuce c'est le cassant le cassant c'est quoi c'est pour pas que votre ligne ramasse et accumule les algues les troncs d'arbres qui se baladent dans la loire vous allez mettre votre ligne au dessus de l'eau en la tendant en face avec un fil de moins de qualité donc vous allez attacher ça à un arbre en face et comme ça ça tiendra votre ligne contre le courant et dès que la carpe partira sa casserole et vous aurez contacté avec le poisson la deuxième astuce c'est le mousqueton donc ils mettent un mousqueton accroché à une branche ou à un pic en face et ils mettent un petit élastique que vous devez connaître des élastiques de bracelet pour les gamins et donc même système ça va tenir votre ligne contre le courant et dès que la carte va partir ça va casser l'élastique et vous aurez que le contact pareil avec le poisson mais bon je trouve pas ça très écologique et surtout très pratique donc le système que j'ai trouvé moi c'est pas une invention c'est juste une pince à cilure donc pour ceux qui connaissent pas donc là il suffit juste d'attacher votre pince avec du scotch que bien sûr vous enlèverez et que vous jeterez la poubelle à la fin de votre session ensuite votre pince vous avez juste besoin de l'ouvrir vous ouvrez vous régler la pression que vous voulez selon la distance et courant qu'il y a vous passez votre fil dedans et vous refermez la passe vous n'avez plus qu'à retourner à la berge poser votre canne sur le road pod et tendre le fil et ça pêche la deuxième astuce c'est quand je pêche des endroits avec beaucoup d'obstacles des arbres immergés j'utilise des cailloux que je vais me servir avec des élastiques et un émerillon que je vais entourer donc comme ceci j'en ai fait plusieurs ce qui va permettre à poser ma ligne et dès que j'aurai le contact avec le poisson c'est soit l'élastique va casser et le caillou va se libérer et j'aurai contact directement avec le poisson j'aurai plus de plomb et pas de perte de plomb si malheureusement je fais une décroche la troisième astuce c'est c'est pas non plus une invention donc c'est une bouée donc je ne vous dis pas la marque vous la reconnaitrez donc ça ça va me permettre de pêcher en plein courant donc je l'utilise avec une ficelle et un pot donc c'est comme un marqueur je la pose à un endroit où je veux pêcher je mets un bon poids donc moi personnellement avant j'utilisais des cailloux maintenant je me suis fabriqué un petit plomb béton qui me permet de l'emmener partout et puis comme ça je suis sûr que ma bouée je ne la perd pas et pareil même système j'attache une pince à scillure autour de ma bouée donc ma bouée va servir de flotteur et ma pince va tenir ma ligne contre le courant et comme ça vous pourrez pêcher en plein courant il n'y aura pas de soucis Musique Salut les gars, on se retrouve pour cette magnifique commune, une vraie torpille de Loire, en plus fête à habit maison, donc il n'y a rien de plus qui rende plus heureux. Donc nickel, allez je vais aller la remettre à l'eau et on se retrouve après. Salut les mecs, je viens de faire cette jolie commune avec de magnifiques couleurs, encore à la cocodrie mon bonhomme de neige, donc impeccable, allez je vais la remettre à l'eau et puis donc voilà, j'ai aussi des nouveaux projets pour vous sortir des jolies vidéos, donc là j'ai en ma possession une caméra sous-marine, donc qui va me permettre de faire des jolies vidéos sub-aquatiques, donc on va pouvoir voir sa carpe dans son milieu naturel, donc j'espère pouvoir vous faire sortir une vidéo dans l'été, parce que c'est pas facile à prendre. Un autre petit projet, c'est que j'avais une connaissance qui travaillait pour une grande marque que vous connaissez sûrement, qui s'est mis à son compte, et je suis rentré en tant que testeur chez lui, donc je connais bien ses produits, je sais que c'est de la bonne cam, donc je ferai certainement des vidéos pour vous montrer ses produits, vous montrer la gamme, donc c'est des produits qui marchent très bien, d'ailleurs cette session je me sers de ses produits, et bon j'ai déjà fait 2-3 poissons avec, donc voilà, je vous les ferai partager, bon je vous dis bon week-end à tous, bonne session future, et puis à une prochaine vidéo, allez bye ! Sous-titrage ST' 501